dans les environs de la roche sur yon à 42 ans rosemary est mère au foyer d'une première union elle a eu deux enfants dont audrey 22 ans puis avec son compagnon actuel trois autres océane 8 ans astrid 4 ans et gabin 2 ans une famille nombreuse qui pourrait la combler mais un immense voile noire trouble son bonheur je suis maman de cinq enfants mais moi je recherche je recherche ma mère que je n'ai pas connu que je voudrais trouver je suis arrivé à un stade de ma vie il faut bah faut que je retrouve là là pas dans dix ans faut que ce soit maintenant pour faire ce que je veux faire avoir des noëls et tout c'est maintenant que que je veux la voir que je veux la retrouver rosemary n'a jamais connu son père quant à sa mère elle a disparu brutalement de sa vie alors qu'elle n'avait que deux ans élevée par ses grands-parents maternels avec son demi frère d'un an sans cadet elle n'a jamais su ce qui s'était passé à leur décès il ya dix ans elle découvre dans un secrétaire trois lettres de sa mère et deux photos d'elle des documents dont toute la famille lui avait caché l'existence mais qu'aujourd'hui elle veut montrer à sa fille désormais en âge de la soutenir ça c'est une photo de ma maman c'est ma mère le 25 décembre 1966 donc elle a 17 ans là donc ici c'est une habitude que j'ai pris j'ai toujours les photos sur moi j'ai toujours une photo dans mon sac tout le temps les lettres j'ai toujours dans mon sac mais c'est de 75 ces bouts de papier rosemary les conserve comme un trésor alors qu'elle a passé 30 ans de sa vie à croire que sa mère l'avait oublié elle y découvre qu'elle a cherché à plusieurs reprises à la revoir je n'aurais jamais abandonné mes enfants que j'aime plus que tout je pense à vous tous les jours vous me manquez tellement et je pense toujours qu'elle voudrait toujours nous voir mais peut-être qu'elle n'ose pas à l'âge qu'elle a maintenant que la cd que nous on veut pas à l'époque ces lettres sans date ébranlent rosemary elles contredisent le portrait que sa famille lui avait dressé de sa mère un portrait sombre car à toutes ces questions d'enfants elle n'avait toujours obtenu que des réponses d'une extrême violence quand j'étais petite on disait toujours tu seras comme ta mère tu seras une pute quand j'allais à l'école je marquais ça quoi profession de la mère mais c'est pas qui est pute et c'est vrai que c'était dur rose marie sa mère et sa fille trois générations de femmes séparées du même nombre d'années 20 ans à 42 ans rose marie a le sentiment qu'il est temps pour elle de se confronter à son histoire un besoin de vérité qui repose sur un espoir je pense qu'elle veut voir aussi mais peut-être qu'elle n'ose pas peut-être qu'elle ose pas faire les recherches mais non je pense pas qu'elle veut pas moi je pense qu'elle veut voir rose marie est déterminée à mener l'enquête et faire toute la lumière sur les raisons qui l'ont privé de sa mère comment va-t-elle s'y prendre pour retrouver sa trace quel secret de famille se cache derrière sa disparition mais surtout est-elle encore en vie pour moi je suis sûre qu'elle n'est pas décidée je ressens moi pour nous j'espère pas à 42 ans rose marie est à la recherche de sa mère disparue dans la nature sans explication lorsqu'elle avait deux ans forte du soutien de sa fille il y a quelques mois elle a décidé d'accélérer ses recherches ma fille est là maintenant elle va m'aider enfin elle me soutient c'est un devoir de fille c'est normal de soutenir sa mère ça fait partie de ma famille aussi donc moi aussi je me pose forcément des questions et j'ai aussi envie de la retrouver rose marie ne sait pas par où commencer ses recherches louer les services d'un détective privé lui coûterait trop cher elle a donc décidé de tenter le tout pour le tout en se dans à paris consulter un voyant pour rose marie la vérité est peut-être derrière cette porte bonjour bonjour pierre yonas le médium se concentre sur des photos que lui a apporté rose marie une de sa mère surnommée marinette et une de sa grand mère maternelle qui l'a élevé dès les premières minutes il rassure sa cliente sa mère serait bien vivante il va maintenant tenter de lire ce qu'il s'est passé il y a 40 ans elle était fâchée avec ses parents depuis toujours je suis né oui je sais pas parce qu'elle était dure elle était très dur avec elle on sait qu'il va claquer la porte j'ai senti qu'on l'a traité de des filles faciles je pense qu'avec plutôt un mal-être on aime et qui était là et qui était créé par par cette personne n'a pas eu le choix mais vous le savez ça marinette aurait donc bien été mises à la porte par sa propre mère et était contrainte d'abandonner ses enfants le médium va désormais tenter de la localiser d'accord pierre yonas est formelle marinette résiderait dans l'est de la france plus précisément dans la région rhône pierre yonas est formelle marinette résiderait dans l'est de la france plus précisément dans la région rhône alpes l'information est mince mais pour rosemary c'est un nouvel espoir le conseil c'est d'être à fond dans l'amour vis-à-vis de sa mère peu importe qui elle est et de faire les choses par amour et non pas par vengeance et par haine parce que je sens de la colère chez elle chante la haine sur des choses comme ça vis-à-vis de sa grand mère sa famille il faut qu'elle ait qu'elle l'écarte un petit peu ce sentiment là pour rester paisible dans sa recherche mais rechercher son passé c'est quelque chose de très important il faut pas lâcher quel qu'on soit ici encouragé par ce rendez vous rosemary décide d'aller plus loin de retour chez elle vers la roche sur yon elle a pris rendez vous avec cette femme à niron saint dirige une association de recherche de personnes disparues comment tu vas ça va bien ça va après lui avoir raconté son histoire rosemary lui fait lire les lettres de sa mère ça c'est les lettres que tu as retrouvé elle dit je pense bien à vous je pense que vous avez bien reçu la carte de l'année 76 et qui vous a fait plaisir quoi qu'elle fait une maman on n'a pas à l'empêcher de voir d'avoir des contacts il ya eu aucune décision de justice qui disait que votre mère était était défaste pour vous pourtant les grands-parents de rosemary qu'ils l'ont élevé ont tout fait pour que sa mère ne puisse pas la revoir mon pas protégé avant ils m'ont rien dit m'ont caché plein de choses il savait des choses qui est arrivé peut-être un âge où toute façon tu as besoin de savoir tu as besoin de découvrir ta maman je veux savoir la vérité je veux savoir pourquoi je veux savoir pourquoi on m'a caché des choses il ya urgence elle a 62 ans 63 bientôt j'en ai 42 43 bientôt aussi juste 20 ans d'écart et bah après on sait pas ce qui peut arriver dans la ville forte de son savoir-faire et des indices du médium annie va maintenant se lancer dans un travail de fourmis grâce à ses réseaux elle espère localiser rapidement marinette habite elle bien la région rhône alpes que va découvrir annie au cours de ses recherches rose marie est-elle prête à entendre toute la vérité au revoir je serai pas à 42 ans rose marie recherche sa mère qu'elle n'a pas revu depuis 40 ans pour la retrouver elle a fait appel à une spécialiste des personnes disparues en attendant de ses nouvelles elle a décidé de mener sa propre enquête forte du soutien de sa fille audrey elle a décidé de se rendre dans sa ville natale en région parisienne elle veut questionner les voisins de l'immeuble dans lequel elle a grandi pour obtenir des indices je cherche ma mère et ça fait longtemps que je cherche et marinette c'est ma mère que je recherche oui c'est un cousin merci beaucoup de son côté en faisant le tour des commerçants voisins audrey a peut-être trouvé une piste je viens d'aller au distro qui est à côté de la suite et j'ai retrouvé le numéro de d'un de donc le patron l'a donné donc on a son numéro de portable tu peux le contraire génial la boule au ventre rose marie s'empresse de composer le numéro le numéro demandé l'est pas attribué c'est pas le bon numéro il appuie cela rose marie n'a obtenu aucune piste concrète c'est le coeur lourd qu'elle va rentrer chez elle en vendée mais un mois plus tard coup de théâtre les démarches de la spécialiste ont enfin abouti elle a réussi à localiser sa mère et même obtenu un numéro de téléphone dans un cadre sol de maillette l'école ce numéro et le sésame que rose marie attend depuis 40 ans elle n'a aucune idée de la manière dont sa mère va lui répondre toute la journée elle s'y est préparée mais à quelques minutes de passer ce coup de fil crucial les doutes la submerge je sais pas ce que je vais dire j'ai aucune idée ce que je vais dire au téléphone ben j'ai essayé sans taux de savoir ce que j'ai à dire comment j'allais comment je vais l'appeler déjà j'ai dit marinette ou maman ou je dirai directement marinette si c'est le mot qui sortira tout seul mais elle me connaît pas comme moi je la connais pas donc le coeur battant rose marie finit par composer le numéro non je commence juste à voir la trouille oui allo oui bonsoir je suis bien chez marinette oui je suis rose marie je suis rose marie et maintenant on peut se voir ou pas d'accord donc j'appellerai la semaine prochaine est ce le choc de la nouvelle ou la distance imposée par une vie de souffrance la femme au téléphone semble bien froide pourtant elle accepte une rencontre rose marie et décontenancée d'accord je vous embrasse au revoir je serai pas enfin goûte je sais pas si ça lui fait plaisir à la voix j'ai pas eu le sentiment de d'avoir ma mère au téléphone quoi ça m'a pas fait cette impression là rose marie attend ce rendez-vous depuis toujours mais après ce premier contact elle semble ne plus avoir envie d'y aller va-t-elle finalement changer d'avis y a-t-il encore de l'amour entre ces deux femmes qui ne se sont pas vu depuis 40 ans vont-elles pouvoir tisser une vraie relation mère-fille malgré les blessures du passé alors ça c'est une photo de ma maman c'est ma mère après 40 ans sans nouvelles de sa mère rose marie a enfin retrouvé sa trace il y a une semaine les femmes se sont parlé moins d'un quart d'heure au téléphone avant de convenir d'un rendez-vous ce premier contact très froid a complètement décontenancé rose marie je serai pas pourtant une semaine plus tard elle a changé d'avis sa mère habite dans la région lyonnaise à 700 kilomètres de chez elle comme l'avait pressenti le médium qu'elle avait consulté une distance qu'elle n'a pas hésité à parcourir pour rencontrer cette femme qu'elle attend depuis si longtemps c'est comme si je faut que j'apprenne à connaître une personne que je connais pas j'ai jamais vu je connais pas son visage enfin quand je connais rien du tout d'elle à contre on sait pas le début là je vais connaître la fin mais je sais pas je connais pas les deux femmes doivent se rencontrer sur le parvis de la gare rose marie qui est en avance la tante la rend nerveuse qui commence à affaiblir là ouais là je commence à voir la trouille c'est pas du tout ce que je vais dire je sais pas du tout si je vais aller vers elle ou à 42 ans que j'attends elle a rencontré fin de la voir voir comment elle est maintenant à apprendre à la connaître c'est annie la spécialiste des personnes disparues qui a retrouvé sa mère qui va faire les présentations 40 ans après la séparation rose marie l'a perçoit enfin rose marie le choc je sais c'est dur mais il ya tellement c'est dur dur oui c'est très dur j'appelais toujours mon petit bébé et j'appelle toujours mon petit bébé ça fait tellement d'années oui je sais c'est ça fait plaisir et là maintenant je l'ai en vrai c'est très bien plus souvent j'espère oui les deux femmes se découvrent elles ont tout à apprendre l'une de l'autre marinette qui vit aujourd'hui seul n'a jamais eu d'autres enfants mais en plus de retrouver sa fille aujourd'hui elle va aussi apprendre qu'elle est grand-mère quand ils vont voir ils vont dire c'est ça la grand-mère ils attendent ils sont pressés enfin tous les cinq m'a mis cinq fois d'accord cinq enfants cinq enfants tu m'as battu une semaine deux semaines et bien comme ça oui je vais l'envoyer ah bah voilà les sentiments se mélangent marinette est un peu perdue pour elle il est encore trop tôt pour parler du passé maman quelle question que je peux pas te poser maintenant et auquel il faut que je te laisse du temps après je pourrais te parler de ton père de dire comment qu'il était et il faut attendre un petit peu d'accord oui voilà tu vas attendre et puis après voilà et puis après ben on verra je comprends voilà je vais attendre maintenant j'ai quelques années devant moi oui ben moi j'espère aussi pas trop longtemps non plus mais oui Rosemary et sa mère vont avoir besoin de temps pour s'apprivoiser mais elles sont désormais sûres d'une chose plus personne ne les séparera jamais